Alors dans la vidéo précédente, on a donc vu le phénomène d'onde stationnaire dans un tube ouvert aux deux extrémités. Donc la formule qui relie la longueur d'onde de l'onde stationnaire lambda n avec la longueur du tube grand L, c'est lambda n égale 2L sur petit n. Petit n c'est un entier naturel, donc 1, 2, 3, 4, etc. Et donc ici sur le schéma sont représentées les trois premières harmonies. Et le fait d'avoir un tube qui était ouvert aux deux extrémités imposait d'avoir des ventres d'oscillation à ces deux extrémités. Alors maintenant on va voir quelles sont les ondes stationnaires qui peuvent se former, cette fois dans un tube qui est ouvert à une extrémité et fermé à l'autre extrémité. Alors ce cas est intéressant parce que ça correspond par exemple à la situation dans laquelle on souffle dans une bouteille ouverte et ça permet de comprendre quelles sont les notes qui vont préférentiellement sortir dans ce type de situation. Donc quelles sont les conditions limites imposées par ce cylindre semi-ouvert ? A gauche sur l'extrémité ouverte, les molécules sont libres d'osciller, donc ça va correspondre à un ventre pour notre onde sonore. Et à droite, du côté fermé, les molécules d'air vont entrer en collision avec la paroisse, ce qui correspond donc à un nœud. Et à partir de là, pour trouver le mode fondamental à plus grande longueur d'onde pour ce tube ouvert à une seule extrémité, on va tracer encore une fois sur notre graphe ici avec le déplacement en axe Y et la distance dans le tube en axe X, on va relier donc un ventre à l'extrémité gauche à un nœud à l'extrémité droite. Donc quelle est la relation entre la longueur de notre tube grand L ici et la longueur d'onde de l'oscillation que j'ai représentée ici dans le tube ? Et bien pour trouver cette réponse, on va s'aider d'un petit schéma. Donc j'ai à gauche ici une onde sinusoïdale qui est représentée en bleu sur une longueur d'onde. Et on voit sur ce schéma que l'oscillation représentée en rose dans notre tube, c'est un quart de la longueur d'onde. On part d'un maximum et ensuite on croise un nœud. Donc si on avait une oscillation qui part d'un ventre et qui s'arrête au ventre suivant d'amplitude opposée, et bien on aurait là une demi-longueur d'onde. Et là on part d'un ventre et on s'arrête à l'amplitude nulle, donc on a un quart de longueur d'onde. L est égal lambda sur 4, soit lambda est égal à 4 fois L. Donc le mode fondamental pour ce tube ouvert à une seule extrémité, c'est lambda égale 4L. A la différence du tube qui était ouvert des deux côtés, on avait lambda égale 2L. Donc ensuite on va chercher quelle est le premier harmonique. On part donc toujours des mêmes conditions limites, donc d'un ventre d'oscillation du côté ouvert. On va rajouter cette fois un nœud, donc on va passer par l'amplitude nulle. Et comme le côté droit est fermé, on doit également finir notre oscillation sur un nœud. Donc on passe par un ventre d'amplitude opposée et on finit sur un nœud. Donc c'est la courbe que j'ai représentée ici en vert. Alors pour savoir quelle fraction de longueur d'onde représente cette courbe en vert, on peut s'aider de notre petit schéma à gauche. Donc on voit qu'on part d'un ventre, on passe un nœud, ensuite un second ventre et on arrive sur un deuxième nœud. Donc ça, ça représente très exactement trois quarts d'une longueur d'onde. C'est-à-dire que grand L est égal à 3 lambda sur 4. Donc lambda est égal à 4L sur 3. Et donc pour trouver la formule générale qui relie la longueur du tube et la longueur d'onde des ondes stationnaires possibles dans ce cas précis, on va encore prendre un exemple, toujours en respectant les conditions limites. On part d'un ventre à l'extrémité ouverte, on passe un premier nœud, ensuite un ventre d'amplitude opposée, puis on repasse par un nœud, ventre suivant, et on termine bien sûr sur un nœud du côté fermé. Donc c'est la courbe que j'ai représentée ici en orange. Et donc toujours en cédant du petit schéma à gauche, on va voir combien de longueur d'onde ça représente. Donc on part, on l'a dit, d'un ventre, on croise un nœud, deuxième ventre, nœud suivant, on arrive au ventre suivant, là on a parcouru exactement une longueur d'onde, et on continue pour atteindre le nœud suivant. Donc on a exactement une longueur d'onde plus un quart de longueur d'onde, c'est-à-dire que grand L est égal à 5 quarts de lambda, soit lambda est égal à 4L divisé par 5. Donc là tu dois commencer à te rendre compte qu'on peut commencer à voir apparaître la formule générale reliant la longueur du tube et la longueur d'onde des ondes stationnaires possible. Donc cette formule générale qu'on voit apparaître sur ces trois exemples ici, c'est lambda n est égal à 4L sur petit n, avec petit n qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Mais attention ici, petit n ne peut être qu'un antinaturel impair. À la différence du tube ouvert aux deux extrémités, notre tube ouvert d'un côté et fermé de l'autre, la longueur d'onde des ondes stationnaires possible, c'est 4 fois la longueur du tube divisé par petit n, petit n étant un antinaturel impair. Malgré cela, on va quand même parler de troisième harmonique pour petit n est égal à 3, et de cinquième harmonique par exemple pour petit n est égal à 5. Et donc si on repense à un exemple d'une bouteille ouverte à une extrémité dans laquelle on souffle, alors on voit que la longueur d'onde va être d'autant plus grande que la longueur de la bouteille est grande, et puisque la vitesse de l'onde est égale à la longueur d'onde fois la fréquence, si la longueur d'onde augmente, si on fait l'hypothèse que la vitesse reste constante, hypothèse justifiée s'il n'y a pas de grand changement de température, à ce moment-là, une augmentation de longueur d'onde s'accompagne d'une diminution de fréquence. Donc concrètement, si je suis en train de souffler sur une bouteille, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc si j'ai une bouteille qui est presque pleine de liquide, la surface de ce liquide peut être considérée comme le côté fermé du cylindre, et bien sûr le goulot c'est le côté ouvert de la bouteille. Donc lorsque le liquide est rempli presque à ras-bord, on a une longueur de cylindre qui est très courte, donc une fréquence qui va être relativement élevée, un son aigu lorsque je vais souffler sur cette bouteille, et si je vide cette bouteille presque entièrement, il y a un volume beaucoup plus grand occupé par l'air, donc la longueur du cylindre semi-fermé est beaucoup plus grande, et donc on va avoir une fréquence qui est beaucoup plus faible, c'est-à-dire un son beaucoup plus grave en soufflant sur la bouteille. ... ... ... ...